alors à la confrontation vous savez ce qu'on va faire j'ai même pas mis mon objection lui dans une cour n'oubliez pas que dans une cour et le juge qui octroie vous retire donne la parole à qui il le veut quand il le veut donc monsieur samaritain il a rejeté il vous la donnera votre objection n'a pas de problème mais n'a pas de santé ne couper pas la parole au juge là maintenant et n'oublie pas que je le sais le juge qui a qu'à la police de l'audience s'il vous plaît donc je vais passer à la position du face à face donc qu'est ce qu'on va faire dans pour le face à face je dis bien pour le face à face les différents partis seront deux à parler c'est à dire l'autre pose une question à l'autre il est censé répondre directement l'autre pose après la partie chrétienne pose une question à l'autre directement donc c'est le petit poteau à ciel ouvert c'est à dire que là c'est la partie du petit poteau entre patriotes et la région c'est les deux seulement qui doivent être des mutés les deux seulement donc pour le voir petit poteau monsieur le procureur vous proposez combien de minutes pour les deux se passer la minute seront pour les deux ils vont parler jusqu'à à peut-être si on décide dix minutes c'est pour les deux sur des sites 15 minutes c'est pour les deux quand les 15 minutes arrive c'est fini on arrête et puis après le tribunal va donner son verdict à bon enfin après chacun va faire enfin donner tous les paroles à chacun puis voilà le tribunal donne son verdict après on passe à une autre une autre accusation donc monsieur le procureur qu'est ce que vous en pensez je tiens à noter que votre proposition est bien il tient à vous présenter également la greffière qui est montée pendant les différentes interventions qui est madame raoula ici présente elle note du coup toutes les questions et toutes les objections qui sont cités ce qui fait que là pendant le face à face son rôle sera décisif car s'il ya une question qui n'est pas répondu elle pourra la réintégrer et informer justement l'auditoire que la question a été posée par monsieur john ou monsieur résurrection mais n'a pas eu de réponse ok il n'y a pas donc nous validons votre position je tiens simplement à rappeler la question suivante où se trouvent les termes un très précisément chrétien et paradis dans le texte cité précédemment qui est donc hébreu 10 19 donc je précise aussi qu'il aura parti confrontation entre les plaignants mais aussi confrontation entre les avocats c'est très important bien sûr on attendra simplement des réponses à à ces questions exactement donc je remets à zéro madame la greffière et mon procureur on choisit combien de minutes pour eux je pense que trois minutes seraient suffisant pour chacune des parties je demande juste 45 secondes à la cour est ce que c'est possible s'il vous plaît attendez monsieur 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 sam ce n'est pas comme ça dans un tribunal on discute entre 30 secondes 30 secondes monsieur le juge avant de vous accorder vos 30 secondes il faudra d'abord du coup accorder l'objection de monsieur samaritain nous sommes dans l'obligation de respecter cette procédure là oui c'est parce que le président nous a donné l'ordre que ce nom micro qui doit être ouvert non 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 attendez attendez bon bref on va faire ce que je décide on va directement seconde à la cour s'il vous plaît 30 secondes c'est pour quoi s'il vous plaît seconde et vous verrez le seul jeu non mais il ya l'autre aussi qui a son objection à faire donc vous allez on va pour être équitable on va laisser on va poursuivre la séance vous nous regardez après vous allez revenir dessus donc on laisse les trois minutes 30 secondes monsieur le procureur qu'est ce que vous en dites ce que j'en dis c'est que donnons les 30 secondes à monsieur le rouge mais donnant également de l'objection à monsieur samaritain comme ça cette partie du jugement sera close et nous pourrons avancer ok merci donc alors monsieur le rouge vous avez 30 minutes très fier procureur et honorable juge dois-je rappeler à la cour que nous sommes ici présents concernant la fête que le juge a donné un verset qui dit que voici la chimère des chrétiens et des juifs qui disent que nous entreront au paradis puis nous avons demandé la preuve et ces messieurs nous ont donné une preuve dans un texte hébreu chapitre 10 verset 19 nous avons montré une falsification claire est ce qu'il est possible que les gens répondent à cette question leur preuve est hébreu 19 en disant chrétiens entreront dans le paradis grâce au sang de jésus le texte est faux j'aimerais qu'ils répondent à la question merci objection monsieur le président nous sommes ici dans le moment de débat c'est ça c'est votre avocat qui fait une objection voilà c'est la parole est à l'avocat ce n'est pas ou plaignant de faire l'objection c'est à l'avocat allez-y monsieur samaritain merci c'est que nous sommes dans un tribunal à caractère religieux mais nous savons que dans tous débats dans tous confrontations littéraires vous citez un verset d'abord on dit je cite afin qu'on puisse citer textuellement mot pour mousse le verser en question à partir du mot qu'on ne dit pas je cite un peu bien paraphraser ou donner une certaine mentionnation c'est là on le comprend automatiquement donc mon client n'a absolument pas fait des déformations il n'a juste fait une paraphrase il n'a pas cité textuellement c'est qu'il a parce qu'il n'a pas accompagné pas je cite en tout en toute objectivité voilà comment ça se passe lorsque quelqu'un veut citer un verset lorsque c'est un visite et la parole de quelqu'un il donne la phrase et il accompagne pas je cite et il termine avec mot pour mot parole pour parole du public se verser ou la parole lors de la vie de personnes qui l'a nécessité voilà comment les choses se font mais à partir du moment que ça n'a pas été fait on peut accorder si vous mettez encore monsieur les justes que cette personne peut équivalent ou pas dans des manes équivalent donner à approximativement inversé ou cité approximativement se verser à moi ce que j'ai l'occasion demande et à moi c'est la partie adverse demande qu'on puisse citer textuellement les choses on prendra le verset pour le site aussi simple que ça merci votre honneur est ce que vous m'accordez la parole je vous remercie j'ai bien noté les propos de monsieur le samaritain ainsi que les propos de son client et il se trouve que je note une petite incohérence en effet son client n'a pas dit je cite toutefois il est à sa charge d'apporter les preuves et les sources nécessaires dans l'exactitude de son propos de manière à ne pas apporter une falsification ou à ne pas biaiser la compréhension du public de l'auditoire or ça n'a pas été précisé bien correctement de ce fait on peut y voir une omission et donc un mensonge je me tais ok merci merci on va aller directement maintenant là je mets une pause je réinitialise là maintenant je propose 20 minutes là on vous donne 20 minutes vous monsieur patriote partie musulmane et monsieur la résurrection partie chrétienne pour la confrontation c'est à dire on veut on veut que ça soit audible si c'est pas audible on va vous arrêter et puis on va passer à une autre procédure pour l'instant on s'est dit que vous êtes des personnes matures des personnes sages vous pourrez échanger mais tout en vous écoutant les uns les uns aux autres les uns des autres plutôt donc vous allez vous écoutez parler vous allez vous vous allez répondre aux questions directes qui sont posées sans pourtant faire des détours etc etc j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit est-ce que vous êtes prêts à faire ce consensus oui moi en tout cas je suis prêt et j'espère que mon confrère est aussi prêt oui je suis le président je pense que je suis prêt vous n'allez pas parler ensemble pour que ça soit inaudible on veut que on veut que vous parlez chacun à son tour quand je pose la question tu réponds à ma question si tu réponds pas ma question je ne bouge pas ok merci beaucoup je vais commencer à attaquer je prends encore une fois la soirée la fameuse sourate 43 verset 68 je vais le lire avec monsieur sam avec avec lui et je peux après ma question le courant dit à oua dit dans le courant oh mes serviteurs vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui vous ne serez point affligé ceux qui croient en nos signes et sont musulmans entrez au paradis vous et vos épouses vous y serez fêter alors ma question n'est pas savoir comment par qui quand ou avec quelle manière non je veux juste savoir de le texte là les musulmans entre où le président c'est moi qui est la réponse qui répond maintenant oui c'est vous qui répondez c'est ça c'est ça c'est la question je pense que tu devrais être mais monsieur président se pourrait définir le temps pour poser la question la réponse le temps de la réponse et le temps des réfutations non c'est l'échange direct mon ami apparemment l'échange direct il faut équilibrer il faut ordonner l'échange direct oui oui apparemment vous n'avez pas écouté monsieur 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 vous avez écouté moi écoutez moi vous avez 20 minutes vous deux pour échanger comme des personnes responsables c'est à vous de gérer ça ça vous de de parler pendant 20 minutes mais pour qu'on vous comprenne c'est comme une c'est comme un petit petit poteau c'est comme l'échange direct en deux personnes adultes normalement on n'a pas besoin de mettre des minutes on dit toi tu parles des minutes de battre mais en tant que des personnes nous a dit vous êtes capable de parler 20 minutes tout en vous posant des questions mutuellement et des réponses claires donc il vous a posé une question est ce que vous pouvez répondre à la question de la résurrection le tribunal compte sur notre intelligence notre maturité pouvoir débattre de façon intellectuelle donc je prends encore ma question je dis dans le texte là qui dit je comprends pas que oui j'ai appelé je vais encore ma question je comprends ce que tu dis que j'ai coupé à la fin de l'échange à des règles tout échange que ce soit indirect et direct à des règles pour éviter les débordements voilà donc je pense que ce n'est pas la première fois que ces choses sont en avant de d'allon mais n'ont qu'elle soit je viens je viens des échanges à très souvent c'est une réponse et c'est un dépassement des temps il faut définir les règles et à partir du monde nous allons cela l'échange d'inex d'accord moi j'aimerais que le président puisse définir les règles qui sont liées aux essences directes à poser la question pour répondre monsieur le juge d'accord d'accord monsieur le juge monsieur le juge alors il ya deux problèmes ici présent le premier problème c'est que monsieur sam de la de la défense n'a toujours pas compris qu'il fallait couper la musique nous ne sommes pas à l'église nous ne voulons pas entendre vos chants d'accord s'il vous plaît donc il faudrait couper la musique pour respecter l'auditoire et la salle et les personnes qui sont présentes merci ça c'est la première chose deuxième chose à partir du moment où le juge d'accord décide d'une chose comme un certain texte le site tout pouvoir lui a été donné dans ce tribunal et dans cette assemblée donc il lui est permis d'imposer des règles que vous devez suivre normalement vous êtes des personnes responsables comme il l'a signifié qui est capable de vous tenir et d'ordonner le temps c'est à dire que lorsqu'une question vous est posée vous êtes en capacité de savoir que vous n'avez que 20 minutes d'échange direct il faut des réponses courtes pour aborder un maximum de sujets et aller plus loin donc la question est posée fait une réponse courte vous regardez le temps devant vos yeux vous vous donnez une minute ou une minute trente pour répondre et lui également se donnera le même temps pour être équitable c'est simple normalement vous pouvez vous gérer tout seul et ensuite dans votre échange les deux seules personnes qui sont autorisées du coup à intervenir sont vos avocats pour relever une objection ou non non même pas je sais pourquoi lorsque je sais pourquoi je dis ça parce que ça serait intéressant que les avocats justement interjettent dans votre échange pour relever une objection en fonction d'une objection on verra si elle est validée ou non ainsi que la greffière qui pourra stopper demander une pause autant au juge pour dire que voilà après cet échange qu'ils ont eu sur cette question il n'y a pas eu de réponse de la part d'un tel ou d'un tel est avancé tranquillement il faudrait que la forme juridique du débat évolue et nous sommes dans la bonne évolution des règles ok merci merci mais c'est le procureur j'ai fait des fois messieurs m'accuse d'avoir mis la musique tout à fait j'ai pas de fuit je vois que cette procédure enfin cette méthode à ne vous arrangent pas apparemment ça ne vous sient pas vous voulez entendre un temps de proposer la question et des réponses c'est ça non ce que vous vous êtes dans la réputation ce sera bien fait non 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 mais le problème c'est que la la dépassement des temps attendre à la roue là on va faire une chose on va faire une chose moi le juge et décide que vous ayez 20 minutes d'échange entre vous deux on appelle ça le petit poteau si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir jouer le petit poteau vous souhaitez vous pouvez passer là vous pouvez passer à quelqu'un d'autre voilà c'est tout vous savez que vous voulez il vous pose une question vous répondez après d'accepter de répondre à sa question vous aussi ça vous dégérez ça vous aussi de lui retenez une question et pour que le s'il réponde directement mais le public vous observez vous avez 20 minutes voilà allez-y mais dans la chaleur en revanche par contre la prochaine fois qu'il y aura de la musique dans ce tribunal nous ferons évacuer la personne qui est responsable de cela ça suffit ma question à mon confrère pour être clair je vais relier le verser avec vous avec avec les 500 france parce que certains personnes dans ce tribunal là le texte dit à l'a dit oh mais serviteur vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui vous ne serez point affligé ceux qui croient à nos signes et sont musulmans entrez au paradis vous et vos épouses vous y se réfutez alors j'ai pas envie de savoir quand est-ce ils vont aller au paradis quand est-ce ils vont rentrer ou par quels moyens ou qui va le faire ou par quel porte ou par quel ascenseur ou par quel aéroport je veux juste savoir dans le texte là les musulmans entre où ok merci tu peux je pense que une belle question je peux encore te montrer que cette déclaration est une déclaration ambigüe elle n'est pas fondée elle n'est pas sûr dans la mesure que la surata 19 ce sont 11 dit que vous n'allez pas c'est monsieur monsieur excusez moi excusez moi excusez moi non mais excusez moi attendez attendez avant de vouloir mettre la résurrection la résurrection moi avant de vouloir mettre un jeu la question précédemment cité était la suivante où est-ce que où est-ce que dans le texte où est-ce que ou est-ce que excusez moi et où est-ce que dans le texte les musulmans sont rendus c'est tout alors j'ai pas en fait que cette résurrection avant de vous donner un doute ou une ambiguïté au texte d'abord donnez moi la réponse après la réponse je veux savoir je veux savoir dans ce texte là je suis en train de répondre mais de moi allez-y allez-y laissez-moi répondre cette déclaration c'est une déclaration ambigüe la musique ce paradis dont on parle n'est pas le paradis des dieux d'abord d'abord c'est des musulmans rentrent pas au paradis tu vois tu vois c'est celle là tu vois c'est celle là monsieur la résurrection il dit selon le texte le verset qu'on vient de lire il demande où est ce que les musulmans seront en fonction du texte ils rentrent où en fonction du texte répondez déjà à la question s'il vous plaît alors ce serait bien de restructurer les choses pour tout le monde la question la question n'est pas de savoir s'il s'agit du vrai paradis du faux paradis du paradis de bouddha ou de je ne sais qui la question est de savoir où iront les musulmans dans ce texte voilà merci beaucoup c'est un paradis mais ce n'est pas le paradis de dieu d'abord donc donc je comprends très bien c'est ce que j'avais évité que chacun a son temps des réponses si je comprends très bien objection attendez ne mutez personne s'il vous plaît ne mutez personne ne mutez personne s'il vous plaît attendez laissez-les démutez-les s'il vous plaît mais c'est une résolution démutez vous s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le juge s'il vous plaît il vous a posé une question sur le texte il demande où ils ont les musulmans selon le test quelle est votre réponse s'il vous plaît attendez une minute n'y parlez pas c'est un faux verset alors maintenant vu qu'il dit que c'est un faux verset là maintenant poursuit là maintenant qu'on continue l'échange maintenant il n'y a pas de souci continuer maintenant il faut qu'il maintenant il a du mode en action on a déjà la réponse le public a déjà la réponse les tribunales aussi on a montré la mise en place je refuse je refuse parce que non je vais savoir ouais non non vous attendez 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 vous les brisez mais j'aime et ses patriotes ça avoue de le lui faire savoir oui effectivement je veux savoir dans le maire verset là les musulmans entre vous dans le fond verset là les musulmans entre où le musulman des musulmans mais c'est une blague attendez 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 une bonne aéreation bon bref attendez attendez monsieur la résurrection et monsieur patriote vous venez de nous décevoir vous venez de se décevoir 700 et quelques personnes en démontant que vous êtes incapable de changer 20 minutes vous n'avez même pas atteint 5 vous n'avez même pas atteint 10 minutes même pas 5 enfin on va dire 5 vous êtes incapable d'échanger 10 minutes sans vous écouter bonjour je regrette c'est bon c'est bon j'arrête là mais il va aller sur vous voilà monsieur 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 la résurrection s'il vous plaît vous pouvez échanger avec monsieur patriote pendant 20 minutes tout en répondant à sa question et tout en posant aussi à vous à lui aussi des questions posez lui des questions ne vous laissez pas dominer c'est comme si on vous donne 20 minutes pour nous convaincre et puis vous voulez qu'on vous donne vous venez appeler à une règle qui vous sient non ça c'est le tribunal qui vous l'impose c'est le tribunal qui vous l'impose mais chacun attendez attendez on a assisté à des débats attendez on a assisté à des débats politiques où on a laissé monsieur macron et madame je sais pas j'ai oublié son nom déjà là face à face les deux ont échangé argument contre argument on n'a pas dit bon t'as deux minutes à trois minutes vous pouvez le faire écoutez moi c'est à vous de l'amener à vous laisser répondre tout en lui posant des questions tout a aussi toujours la stratégie pour vous qu'ils vous répondent déjà je pense qu'on va devoir je pense qu'on va devoir recentrer un petit peu les choses la question qui a été posée la question je vais recentrer les choses la question qui a été posée la suivante où est ce que on va faire ce qu'il veut les frais on va faire ce qu'il veut très bien patriote à une minute pour poser sa question monsieur la résurrection à deux minutes pour répondre après on va répondre à zéro on va répondre à zéro ce serait peut-être bien qu'on remène on ramène la chose là où elle s'est arrêtée la question a été très claire là ce sera une perte de temps de répéter où est-ce où seront amenés les musulmans selon le verset cité voilà la réponse pour le moment qu'on a reçu est la suivante ce verset est un verset faux il s'agit d'une blague donc on peut peut-être laisser la résurrection nous expliquer en quoi il s'agit d'une blague et d'un faux verset non non on va réitérer on va donner une minute à patriote de réitérer sa question de réitérer le contexte et puis monsieur la résurrection à deux minutes quand monsieur la résurrection finit monsieur la résurrection a surtout posé une question à patriote patriote répond aussi en deux minutes monsieur le juge avant tout le temps c'est très très important par contre nous sommes dans un tribunal je pense que c'est une affaire très sérieuse commande d'ordre religieuse nous permettent de dire que tel verset est faux mais du coup d'en prendre un autre pour dire que celui là est vrai exactement exactement donc nous nous en tant que procureur je tiens à relever ce point là qui est très important à vous noter le terrain quand vous allez réitérer ça voilà je demande pas à ce que monsieur la résurrection croit au verset il croit ou pas au verset moi c'est pas mon problème s'il croyait il serait musulman voilà donc la question va savoir est ce que tu crois ou pas voilà le texte c'est est-ce que c'est écrit dans le texte le texte dit ceux qui sont musulmans entrer au paradis vous et vos épouses je veux savoir simplement selon ce texte là j'ai pas demandé avec quel moyen par quel chemin par quel avion par quelle compagnie d'aéroport ils vont le faire je veux dire savoir les musulmans là ici là il rentre ou dans le texte il rentre ou dans le texte là c'est ma question c'est tout ma question est-ce que tu crois ou pas c'est pas mon problème je manque quand on balance ce que ce mot du terme je juge mais si c'est vrai il rentre ou dans ce texte là merci monsieur la résurrection vous avez également deux minutes pour réagir c'est bon vous voyez une question sur un passé qui publie fait la propagande d'entrer dans le visage regardez la manière que le verset est écrit musulmans vous qui faites le signe à surat 43 verset 68 à 70 entrer au paradis entrer au paradis où se trouve ce paradis où aucun musulman jusqu'à présent les témoins qu'un musulman est entré parce que ça donne un ordre impératif donc il ya un ordre impératif c'est ce qui veut dire que déjà des gens sont entrés au paradis c'est un ordre impératif c'est ça n'a jamais été respecté ça n'a jamais eu lieu donc ce n'est pas le paradis un réel qu'on dit c'est une pour moi ce verset c'est une blague puisque aucun musulman n'est entré au paradis puisque c'est un ordre d'impératif entré au paradis et personne n'est entré jusqu'à présentement depuis 1600 ans et assurément j'ai jusque ce verset est un faux verset aux musulmans n'entrent pas au paradis donc à partir de ce moment on nous fait encore attendre que cet ordre impératif à ce stade n'a jamais été appliqué aucun musulman depuis que cet ordre impératif est donné aucun musulman n'est entré au paradis ok donc les musulmans n'entrent pas au paradis pour moi ce verset c'est une hallucination c'est une blague pour vous croire à vous mettre à maintenir dans votre état des musulmans merci beaucoup voilà ma première réponse j'ai juste voilà dans mon temps je veux juste qui donnait un second à la résurrection la résurrection la soirée de 1911 comme celle là c'est tout c'est faux c'est une illusion c'est une blague c'est un verset mensonger je veux savoir est ce que la 1911 est vrai ou il est faux vrai ou faux juste ça c'est pas toi qui pose la question c'est moi qui dit non 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 je veux savoir le montant est-ce que vous gardez ça pour votre votre non mais vraiment j'ai dit vraiment est-ce que c'est faux verset là mon confrère mon confrère continue à développer laissez tomber la question non mais c'est de mon temps c'est de mon temps c'est de mon temps c'est de mon temps vous lui donnez une minute pour répondre c'est ça juste 20 secondes petite intervention de la greffière excusez moi excusez moi je note simplement une chose dans dans les versets en question qu'on soit bien tous d'accord on voit ici une note du futur le temps je veux juste excusez moi excusez moi monsieur monsieur patriote je voudrais juste remettre une chose dans son contexte la question qui a été posée la suivante où iront les musulmans à cela on nous a répondu que ce texte parle du présent et donc en aucun cas les musulmans présentement ne sont déjà allés au paradis or je vous laisse simplement apprécier le caractère futur du texte ok merci je vous laisse poursuivre c'est noté mais monsieur patrouille normalement vous avez deux minutes aussi pour rebondir le caractère futur d'exécution dans le temps de rebondissement vous avez un avocat c'est pas à vous vous avez un avocat c'est pas à vous de le faire vous avez un avocat qui est là qui est présent alors donc normalement c'est censé avoir bon pas trop de donner une minute 30 pour rebondir et aussi après ça lui pose la question quand il répond lui il a une minute 30 pour rebondir non pas toi vas-y ok dans mon temps là je vais donner 20 secondes à sam sam est-ce que la soirée de 1911 est vrai ou il est faux on va au fou je passe mais au fond sam sam ce n'est pas comme l'argent c'est dommage que dans un tribunal aussi sérieux que qu'on pose une question qu'il balance à côté en fait il a affirmé que dans le texte là les musulmans ils vont au paradis mais lui croit pas voilà en fait c'est fini il dit que le texte dit que les musulmans vont au paradis mais lui croit pas voilà le débat est fini en fait c'est fini pour lui le texte dit qu'on va au paradis mais lui croit pas et mais sauf que ça ça on le sait ça on sait qu'il ne croit pas mais il dit que c'est écrit quand même bon nous on veut aussi le même le même texte dans la bible où on dit que vous vous êtes au paradis et pour ta gouverne monsieur sam ce texte là c'est le jeu de la résurrection mon petit tu es encore un petit mon ami tu es encore petit encore donc ici là il a il a confirmé qu'on va au paradis mais lui ne croit pas c'est fini le débat est carreau c'est fini c'est fini je m'arrête là exactement merci beaucoup je sais pas trop on va donner la parole à résurrection pour ça une minute deux questions allez-y merci beaucoup pour la question qui m'a permis au moment de poser ma question je vais lire l'apocalypse je vais poser la question à je te donne deux versets et tu vas me donner le point de vue apocalypse 3 ok pour comprendre l'apocalypse 2 verset 7 nous allons le lit on commence au verset 6 on dit que celui qui a des oreilles attendent que celui qui a des oreilles attendent ce que l'esprit dit à l'église à celui qui vaincra je donnerai à manger des l'âme des vies qui est dans le paradis des dieux dès qu'il se versait pas là ma question dès qu'il se versait pas ok très belle question c'est bon monsieur Sam c'est bon vous avez fini oui c'est fini oui j'ai l'église ok merci beaucoup alors si j'étais comme lui j'aurais dit que c'est c'est un faux verset c'est un faux verset j'aurais dit que c'est un faux verset mais comme moi je suis un homme je suis un homme je vais l'expliquer le verset voilà déjà le verset n'a rien à voir avec les chrétiens d'accord ça c'est un on dit que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de dieu c'est à toi de me montrer en quoi ça parle des chrétiens ce texte n'a rien à voir avec les chrétiens absolument rien à voir avec les chrétiens mon ami ce texte ne dit pas que les chrétiens font paradis en fait on voit que monsieur Sam est dans l'incapacité nous donnait un texte clair et limpide qui nous confirme que les chrétiens vont au paradis il joue avec les interprétations il n'y a aucun texte dans la bible de la genèse à l'apocalypse qui promet le paradis aux chrétiens ce texte là dit juste que celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie ce texte ne parle pas des chrétiens parce que toi tu es un chrétien tu es de la côte d'Ivoire ou de Cameroun Jésus dit je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël toi tu n'es pas concerné ce texte ne parle pas des chrétiens mon ami tu ne fais pas partie des enfants de Jésus voilà donc c'est à toi de montrer en quoi est-ce que les chrétiens dans la bible vont au paradis voilà donc ici on voit que le frère Sam a été dans l'incapacité de répondre à ma question il a joué à la carte de la L-A-C-H-E-T-E d'accord à dire que le texte est faux je n'ai pas demandé que le texte soit faux vrai je veux y savoir qu'est-ce que le texte dit où est-ce que les musulmans vont dans ce texte là il a été incapable de dire voilà en tout cas c'est dommage je préfère que son frère Sam Maritain réponde à ma question vraiment merci il a une minute trente pour répondre ah tu veux que je réponde je peux répondre non 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 attendez une minute trente pour répondre d'accord merci vous voyez c'est vraiment malheureux malheureux il avait posé des questions si la souverette 19 verset 111 est clair vous serez rassemblés autour vous passerez donc on peut être sûr de ce verset que ça nous donne un temps futur que ce soit de futur proche un futur loiter excuse-moi résurrection oui ça m'entend des paroles monsieur le président je vais augmenter je vais augmenter t'inquiète je vais augmenter merci beaucoup en fait ce que les gens veulent comprendre la question du papillote c'est de savoir est-ce que la sourate 1971 à 72 est vraie oui la sourate est vraie c'est ça je suis en train de répondre ah ok la sourate est vraie mais la sourate la sourate la sourate la sourate 43 la sourate ornements 43 verset 68 70 c'est pas vrai c'est un faux sourate parce que l'ordre impératif qu'on donne ce qui veut dire que la personne quand tu meurs tu rends c'est un ordre impératif or ce ordre impératif n'a jamais été respecté parce qu'on peut pas donner un ordre impératif pour dire que c'est jusqu'à la résurrection un ordre impératif jésus a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis eux exactement ils sont au paradis après leur mort c'est un ordre impératif donc ce ordre impératif qui a été donné la sourate c'est une blague purement ça n'a jamais depuis 1400 aucun musulman n'est entré au paradis merci beaucoup donc comme tu voulais augmenter un peu mon temps vous voyez Jésus dit que je lui donnais l'art de la vie qui est dans le paradis de Dieu donc c'est sûr ici on dit écrit aux chrétiens d'Éphèse écrit à l'ange d'Éphèse d'Ésmile c'est pas Jérusalem c'est pas Israël c'est un continent qui sont devenu je finis par là et voilà encore ce verset où l'apôtre Paul dit montrer que je connais que je connais j'affiche le verset je me mets en grain rapidement pour dire tu n'auras pas le temps tu pourras juste lire le verset d'accord ok ok je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravis jusqu'au troisième en ciel si c'est dans son corps ou je ne sais si ce fut hors de son corps je ne sais je sais que cet homme si ce fut dans son corps ou dans son corps je sais est enlevé dans le paradis un homme en Christ un chrétien ça veut dire que les preuves que les chrétiens sont déjà entrées c'est bon c'est bon merci beaucoup alors les frères est-ce que vous souhaiterez poursuivre encore dans la série des questions non non moi c'est bon c'est pas la peine c'est pas la peine et bien dans ce cas on passe à la partie des avocats je crois que tout le monde les gens qui sont dans les commentaires ne sont pas des enfants ils savent très bien ils savent raisonner alors monsieur l'avocat on va faire la confrontation directe aussi avec l'avocat des musulmans s'il est disponible dans le rouge c'est là ou pas ? dans le rouge c'est pas grave je vais poser la même question à Saint-Maritain c'est pas grave avoir qu'il n'arrive je suis là il a menti devant tout le monde en disant que parce que l'ange par l'église de Smyrne chacun aura la parole les frères donc on va maintenant on va vous laisser vous deux John le Rouge avec le Samaritain vous quand vous êtes des avocats vous avez 15 minutes on vous écoute alors John le Rouge c'est à la parole monsieur le Président est-ce que quelqu'un peut afficher est-ce que quelqu'un peut afficher après les deux verset neufs s'il vous plaît je suis le vas-y vas-y John le Rouge vas-y faut pas te déviter pas te déviter résurrection c'est pas à toi de faire des arrêtions c'est à ton avocat non je veux dire quelque chose avant de passer à l'heure attendez d'abord attendez vous allez gratter tout le truc là attendez John le Rouge et Sam c'est à vous deux qu'appartient les 10 minutes bon je vous donne 10 minutes mais d'ailleurs c'est à vous deux qu'appartient les 10 minutes pour réfuter ce que vous vaut ou bien pour argumenter encore plus sur ce que vos différents clients ont dit s'il y a lieu de réfuter aussi pour chaque pour pour allez-y mettez pas très tant de grands s'il vous plaît déjà c'est qui qui prend la parole en premier c'est John le Rouge qui prend la parole en premier d'accord ok donne le Rouge fais la lecture s'il te plaît mon ami parce qu'il a dit que quand il dit qu'il s'adresse à l'église de Smyrne et bien en réalité il parle à ceux qui ont cru qu'ils sont chrétiens mais c'est pas vrai c'est faux c'est totalement faux en réalité ici il parle des juifs de Smyrne tu peux lire s'il te plaît ok écrit à l'ange de l'église d'Éphèse voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or je connais tes œuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que et que tu n'étais point lassé mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi donc d'où tu es tombé répands-toi et pratique tes premières œuvres sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place à moins que tu te répandes mais pose au stade tu as pourtant ceci c'est que tu es les œuvres des nicolaïtes œuvres que je hais aussi que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu écrit à l'ange d'église de Smyr voici ce que dit le premier et le dernier celui qui est mort et qui est revenu à la vie je connais la tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan ne crains pas ce que tu vas offrir voici le diable je t'irai à quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez je pose une question à mon confrère ici comment est-ce que tu peux dire à des païens qui viennent repentant et qui reviennent à leurs premières oeuvres comment est-ce que tu peux dire ça des païens c'est impossible car les païens leur première oeuvre c'était quoi ça veut dire que si là pour lui on parle aux païens ça veut dire que les païens doivent revenir à ce qu'ils adoraient avant c'est à dire les autres divinités donc monsieur ici la résurrection a menti ici lorsque Jean écrit à l'église de Smyrne il parle aux juifs de Smyrne et justement dans le même texte il te dit qu'il y a des gens qui se disent juifs mais c'est faux c'est à dire oh vous les juifs attention aux faux juifs donc ici la résurrection est un menteur et j'ai apporté une preuve à la cour que j'ai donnée au procureur et j'aimerais que le procureur ici le procureur général puisse montrer ma preuve concernant la sourate où il dit sourate 19 verset 71 où il dit que tous les musulmans entreront en enfer et je ne sais quoi et je ne sais quoi Nino s'il te plaît procureur général je vais montrer ma preuve alors écoutez bien ce qu'il dit dans le tafsir d'Ibn Kathir il y a un hadith du prophète raconté par Jabir ibn Abdullah qui dit tous sans exception en fait ici ils sont comme la résurrection ils disent non c'est pas possible on ne va pas aller en enfer si écoutez bien tous sans exception puis il se bouche à ses oreilles de ses mains et poursuivit qu'Allah me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé d'Allah dire aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer qui pour les premiers donc c'est qui les premiers ici entre les pieux et les pervers c'est les pieux sera paix et fraîcheur comme le feu était pour Abraham ça veut dire qu'ici les gens qui sont autour de l'enfer en réalité le feu ne le touchera pas il ne sera un paix et une fraîcheur pour eux c'est pour ça comme il dit dans le verset qui suit il te dit que et ensuite nous délivrerons les gens qui ont cru et nous les placerons où ? dans un jardin merci au revoir donc ici en fait ce qu'on demande ici c'est de l'honnêteté donc on va arrêter de mentir de seconde et lorsque dans Apocalypse 2 justement je répète lorsque dans Apocalypse 2 il s'adresse à l'église de Smyrne on parle des juifs de Smyrne et on peut apporter une preuve historique sans problème si la défense veut des preuves merci beaucoup il a parlé 3 minutes on va dire 3 minutes alors vas-y monsieur Sam vous avez aussi merci c'est gentil c'est même minute aussi et toujours le premier a toujours dit que les gens sont des mentins mais c'est que je vais te lancer la tête parce que tu es un menteur parce qu'il n'a jamais dit que tu veux ton premier à ton premier comme on a zèvres il a dit à ton premier amour donc arrête de déformer les choses parce que tu n'as pas cité textuellement les choses déjà le deuxième menteur quand tu dis première zèvres il a dit premier amour je reviens sur le sujet je reviens sur le sujet et sur le verset que le patriote a donné il a dit si je ne me tombe pas je cite et là je vais citer actuellement le verset et plutôt la sourate il a dit entrez au paradis vous et vos épouses vous y serez fêtez le verset précédent si je ne me tombe pas je vais lire le verset 69 et le chapitre pardon désolé le chapitre 69 il est dit ceux qui croient en nous signons et sont musulmans entrez vous et vos épouses je vais citer textuellement je crois que ça porte à Amagama entrez au paradis vous et vos épouses vous y serez fêtez quand je le compare au verset que Résurrection a pris disant et je paraphrase encore je dis je paraphrase à celui qui vincra je lui donnerai de l'âme de vie si je ne tombe pas qui s'étourent dans le paradis de Dieu déjà le paradis si le bien signifiant c'est le paradis de Dieu dans le vôtre c'est le paradis de qui au juste dans lequel on vous demande d'y entrer je ne sais pas c'est le paradis de qui on vous demande de deux on nous dit est-ce que Jésus-Christ a dit que est-ce que voilà nous les chrétiens nous irons par exemple si vous voulez inverser noir sur blanc qui le dit je ne peux pas vous le donner mais je vais vous donner quelque chose il est dit ici si je ne me tombe pas c'est l'interprétation je précise bien l'interprétation que j'en fais il a dit venez à moi non 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 pardon et quiconque vit et croise en moi ne mourra jamais en vérité en vérité je vous le dis celui qui garde ma parole celui qui garde ma parole quiconque vit et croise en moi ne mourra jamais et croit cela il a dit quiconque croise en moi il a dit aussi dans les écultures je suis le chemin et je paraphrase la vérité et la vie personne ne peut aller au Père sans passer par moi pour toute personne intelligente qui aime lire entre les lignes nous savons que le Père qui est le créateur bien entendu est un lieu que nous les hommes appelons paradis et la personne par qui nous devons passer pour entrer dans le paradis c'est Jésus l'interprétation elle est déjà toute faite je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise déjà c'est pas nous qui nous expliquer Nino donc s'il te plaît tu peux gérer la suite s'il te plaît bien sûr bien sûr donc la chose elle est vraiment toute faite nous savons que le Père que le créateur se trouve dans un livre qu'on appelle paradis puisque le mot paradis est lui-même si on est dans une interprétation on veut des jardins ou délices donc le Père c'est tout dans un lieu merveilleux interprété par nous les hommes donc Jésus-Christ dit personne ne peut aller par lui par le Père Opel sans passer par lui donc il est le point de contact entre lui et le Père et nous donc personne ne peut atteindre donc dans votre verset à vous je ne sais pas c'est quoi votre paradis mais ne jamais mentionné que le paradis mais alors en tout cas selon le verset ou plutôt la sourate que j'ai lue je n'ai pas vu la sourate qui dit c'est bien de couper les gens quand même c'est bien votre temps est écoulé monsieur Samaritan je vous ai laissé un peu plus que la norme mais là votre temps est écoulé il a fait 30 minutes 30 sauf que là en fait regardez c'est là qu'on dit que vous manquez d'observation en haut c'est éteint depuis un moment j'ai laissé du temps couler donc là on a dépassé les 30 secondes les 3 minutes 30 c'est pour ça il faut être observateur on va pas faire tout un plat pour ça il a coupé il n'y a pas de soucis on vous écoute j'ai coupé parce que c'est normal vous avez dépassé le temps monsieur la procédure c'est normal il n'y a pas de soucis c'est compris c'est un peu autour de l'accusation d'y aller non mais juste ça va être on n'a pas compris dans la surate 43 là-bas là t'as dit que les mouvements ils vont où s'il te plaît dans le texte là moi je veux faire la relativité avec le verset que les éditions a pris il a dit après si je ne m'étonne pas je vais je vais pas rapprocher je veux savoir dans le texte là les mouvements ils rentrent où c'est le paradis de qui c'est le paradis de qui il ne sait pas moi je ne sais pas c'est le paradis de qui de Allah on dit un peu au paradis oui c'est écrit le paradis de Allah oui ah c'est écrit le paradis de Allah comment ça non c'est pas comment ça je dis est-ce que c'est écrit un peu dans le paradis de Allah non c'est pas merci c'est gentil c'est la française c'est celui que jésus qui s'incitait comparé que ce que jésus qui s'incite et a dit plutôt de l'exécuté qui dans le livre d'apocalypse ne pas que je fasse que je dis une bêtise comparé à ce qui est écrit dans le paradis et pas dans le livre d'apocalypse il dit je donnerai de l'arbre des vies qui se mette mais attend 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 je laisse s'il te plaît je veux savoir je veux savoir dans le courant dans le courant quand le courant dit entrer au paradis je veux savoir dans quel paradis c'est pas ma question la maison c'est votre courant c'est votre courant oui c'est moi il est dit dans la bible est dit je parle du courant je parle du courant mais sur ça je dis c'est votre courant je sais pas c'est quel paradis parce qu'il n'est pas mentionné le paradis parce qu'il peut avoir existé le paradis du samaritain il peut existir le paradis de ce qu'on ressort il peut existir le paradis de n'importe qui le mot paradis veut du juste délice c'est juste un jour mais il est précisé quelque part ouais non c'est que le paradis de Dieu non monsieur monsieur samaritain monsieur samaritain attend je vais juste poser deux trois questions histoire de attend je viens je viens donc tu n'as jamais entendu cette 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 phrase disant que nous allons par exemple c'est pas ma question est ce que t'as jamais entendu ça est ce que t'as déjà entendu ça oui 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 alors merci c'est gentil oui donc j'allais dit oui la notion de paradis là oui oui on donne définition au paradis ça avait du juif jardin donc je peux faire un paradis sur cette je peux dire mon coin des paradis mais dans le verset biblique il est si il est bien signifié le paradis de dieu laisse la bible c'est le paradis de qui monsieur samaritain dans le verset dans le verset c'est le paradis de qui attend tu vois quand tu parles moi je te coûte hein tu vois dans le verset 43 je ne sais pas ok regarde regarde je vais te lire dans le courant d'accord 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 je prends dans surat bon le courant là c'est d'abord la parole d'allah d'accord c'est à la qui parle c'est le dieu de l'islam qui parle d'accord j'avais ici dit surat 89 je crois verset 28 il dit retourne vers ton seigneur satisfaite et agréée d'accord bien il dit entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis voilà il dit c'est son paradis à lui tu veux savoir les musulmans ils rentrent ouf il parle d'ici mais je ne sais pas c'est Allah qui parle c'est Allah qui parle Allah surat 89 verset attend je commence au verset 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 28 6 ou même 27 si tu veux voilà il dit oh toi âme apaisée pas des musulmans hein il dit retourne vers ton seigneur satisfaite et agréée d'accord entre donc parmi mes serviteurs mes serviteurs ou et entre dans mon paradis les musulmans ils rentrent ouf c'est ma question c'était pas la surat 43 verset 70 que tu avais donné auparavant vous êtes mauvais hein vous êtes mauvais hein vous êtes mauvais non je suis mauvais vous êtes trop mauvais même vous êtes méchant même maintenant j'ai du mot non mais vous êtes mauvais c'est pas bien ce n'est pas cela c'est ça non mais j'ai un texte où Allah dit entrer au paradis c'est à dire non c'est vrai du paradis et de montagne ou de l'océan ou dans une île déserte j'ai pris un verset où Allah dit dans mon paradis ça là tu dis pas encore merci merci arrêtez ça tu m'as dit la surat 42 dans le moment j'écris quand même voilà d'accord je demande la surat merci dans mon assoir je veux la lium c'est que tu viens de citer ah c'est que tu viens de citer un instant bc trans ce sera quand même quand ton affaire c'est ça ouais c'est 30 verset 30 verset 30 c'est trop mauvais quoi vous êtes trop méchant même ok c'est entré maintenant je pense à partir de vinceux oui bien oui après donc j'avais encore des rires oui il y en a bien quand c'est quand c'est à m'apaiser c'est ça oui toi m'apaiser c'est ça oui j'avais encore beaucoup plus derrière 25 ans ok ce jour là donc nul ne sera châtire comme lui chati ce jour là donc une nulle ne sera châtire comme lui chati oui c'est et nul ne sera garroté comme lui garotte c'est ça oui si je m'étends oui on continue d'accord donc c'est toujours à la qui parle ici oui bien sûr continue c'est toujours à la qui parle ici en disant oui je joue là nul ne sera garroté comme lui garotte c'est celui qui parle toujours continue continue pardon continue oui oui d'accord donc ok donc je continue c'est à la qui parle de la troisième personne oui oui d'accord c'est l'ancien charles et soit 27 au toit à m'apaiser oui quant à toi aux armes contentes ou tout le contact ou à m'apaiser c'est ça c'est le sera bon suite en retour vers ton seigneur satisfait et agréé c'est à la toujours qui continue à parler oui continue oui j'entends entre donc parmi mes serviteurs bienvenue parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis c'est ça ouais c'est ça d'accord sans manquer de respect aux musulmans sincèrement je crois que le président du tribunal va donner son verdict et on va passer à un deuxième chef d'accusation et on aura des nouveaux parce qu'il ya trop les demandes on aura de nouveaux accusés qui vont monter et qui vont défendre leur position alors après observation après les preuves qui ont été donnés après les arguments qui ont été donnés de part et d'autres moi en tant que chef président du tribunal par sagesse je préfère laisser la latitude à tous et à ces personnes plus de 700 personnes connectées eux-mêmes qui sont eux-mêmes les personnes à guérir intelligente d'eux-mêmes faire de tirer eux-mêmes les propres conclusions si c'est la partie c'est la partie chrétienne qui a raison alors j'aimerais procéder à un sondage avant de faire quelconque sondage votre honneur me permettez-vous de de rappeler chaque question et chaque réponse donnée afin que chacun puisse être éclairci un petit peu dans sa réflexion allez-y alors à la question qui était la suivante dans le passage du texte d'hébreu 10 19 il me semble la question était la suivante où dans ce texte est il écrit les chrétiens et le paradis à cette question la réponse a été la suivante de la part de l'avocat de l'accusé on nous a fait comprendre qu'il s'agissait d'un abus de langage et que le texte avait été mal rapporté par omission à la question de monsieur patriote concernant le texte coranique la question était la suivante où vont les musulmans la réponse attendue était dans le texte cité précédemment donc le paradis à cette question la réponse était la suivante ce texte est une blague ce texte n'est pas vrai je vous laisse tirer vos conclusions merci beaucoup alors chers internautes chers frères qui êtes dans ce tribunal je crois que nous sommes éclairés désormais et nous savons bel et bien où se trouve la vérité pour ne pas appeler ou ne pas taxer le juge d'être impartial ou du c'est laissé laisser les commentaires eux mêmes définis de par un sondage de par un sondage lequel de ces deux groupes a donné des arguments clair net précis permettant aux gens d'être mieux éclairés et de savoir où se trouve la vérité je sais pas où on met les sondages c'est pas comment ça se fait mais il n'y a pas eu plus de plus de vous avez été très très explicite je crois que vous avez tellement argumenté que ça n'est pas nécessaire de vous laisser encore de temps les paroles parce qu'il y a beaucoup qui attendent en bas pour d'autres chefs d'accusation donc le premier sujet étant abordé en long et en large à chacun de faire sa propre déduction pour ma part moi en tant que président du tribunal je suis resté sur ma faim en ce qui concerne mes attentes sur le verset biblique qui disent noir sur blanc que le chrétien entre au paradis de même qu'il est écrit dans le courant maintenant pour vous autres libre à vous de faire sa propre déduction il faut que vous mettre à ceci ou mais il faut que tu as sur paramètres voilà moi je peux en fait il faut faire démarrer un sondage j'ai vu son âge rapide voilà ça c'est ça ok ok en 60 minutes ça sent c'est ok maintenant coupable ou non coupable on parle c'est le rouge le non coupable c'est le bleu allez-y donc on a neuf coupable et non coupable c'est ce coupable de non coupable 17 19 ans mais sans je ne suis pas vrai moi tu es un соп % Somehow samaritaine même ça faire question ou C'est coupable. Même les crédits ont dit que c'est coupable. Non, Sam. En tant que greffière, je récupère les sondages dans les urnes. Il se trouve qu'à l'écrasante majorité, le jury a délibéré. Et a reconnu coupable l'accusé du crime d'hérésie. Ok, merci. La sentence, c'est l'enfer à perpetuité. Si vous ne l'échangez pas. Bravo à la cour, bravo à la greffière, au procureur, aux différents avocats. Merci à vous. Merci, merci, merci. 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 Merci.